Je vais vous faire un petit aveu, j'en ai maintenant un petit peu assez de dessiner des polygones toujours de la même taille. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Eh bien la réponse encore une fois est oui. Je peux définir, si je le veux, la dimension à donner à un polygone que je vais faire dessiner. Vous me suivez ? Nous nous dirigeons à nouveau vers mes blocs et je vais demander à créer un bloc. Alors imaginons ici que je souhaite créer un nouveau bloc pour dessiner un hexagone, mais un hexagone de la dimension que je veux. Alors je commence par donner un nom à mon bloc, donc je vais l'appeler hexagone, ce qui me paraît être un nom fort adéquat. Puis je viens en dessous et je vais demander à ajouter une entrée, nombre ou texte. Vous me suivez toujours ? Donc mon bloc s'appellera bien hexagone, et puis je vais ajouter une information supplémentaire. Devinez quelle information supplémentaire ? Eh bien ce sera la dimension du côté. Donc dimension du côté. Eh bien je vais donc enlever ces indications, nombre ou texte, et les remplacer par hexagone dimension. Voilà, j'ai appelé ça dimension. Eh bien c'est fini. On y va. OK. Vous voyez que mon bloc est un petit peu différent des blocs qui avaient été définis dans une vidéo précédente. Cette fois-ci donc, j'ai ajouté une entrée supplémentaire, une entrée supplémentaire que l'on appelle en informatique un paramètre. Est-ce que ceci dessine un hexagone de la dimension que je veux ? Bien sûr, vous avez compris, je peux cliquer tant que je veux, ça ne va pas me dessiner un hexagone. Il faut encore donner la définition. Alors c'est parti pour la définition. Attention, cette fois-ci il y a une petite nouveauté, un peu difficile à comprendre. Alors je vais dans les contrôles, et puisqu'il s'agit de dessiner un hexagone, je vais donc répéter. Vous avez l'habitude maintenant, répéter un hexagone c'est bien six fois. Répéter six fois quoi ? Eh bien on va donc avancer d'un certain nombre de pas, et tourner à gauche ou à droite de 360 degrés divisé par 6, donc 60 degrés. On y va. Donc dans les primitifs de mouvement, avancer de peut-être 30 pas, on verra bien, et tourner à, mettons à droite, de 60 degrés. Voilà, ceci destinera à un hexagone de 30 pas de côté. Mais moi je voudrais pouvoir définir les dimensions. Eh bien regardez bien l'astuce. Je vais maintenant prendre le paramètre dimension qui est là, et je vais le glisser à la place du nombre de pas. Voilà. Et donc à partir de maintenant, le lutin va avancer de dimension pas. Dimension pas, ça veut dire quoi ? Je ne sais pas, pour l'instant, dimension n'a pas un breté fixé. On pourra donner une valeur à cette dimension. Vous suivez toujours ? Alors je vais mettre la définition un peu sur le côté, et je vais cette fois-ci lancer un dessin qui utilisera ma nouvelle procédure. Donc je vais chercher dans mes blocs, le bloc hexagone. Et vous voyez qu'il est un petit peu différent des blocs défilés précédemment, c'est-à-dire qu'il attend ici quelque chose. Quoi ? Eh bien la dimension de l'hexagone que je souhaite. Donc hexagone, et puis une information supplémentaire, qui est le paramètre dimension. On y va. Par exemple, 60. Voilà. Alors je vais maintenant ajouter le chapeau habituel. Le chapeau habituel qui se trouve, bien sûr, dans les événements. Je vais peut-être ajouter, pour être sûr, mettre le stylo en position d'écriture, et puis hexagone 60. C'est parti ? On y va. Voilà. Il a bien dessiné un hexagone. De côté, 60 pas. Si je change la valeur du paramètre, attention, je mets maintenant 40 pas. Et je relance. Et bien sûr, il dessine un hexagone plus petit. Donc j'ai maintenant une méthode qui me permet de dessiner les polygones de la dimension que je veux. Simple, non ?